Salut Nico, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ça va, ça va. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler de ton parcours particulier avec la primale. J'ai fait une vidéo avec Jérémy il y a quelques semaines puisqu'il s'est lancé là-dedans. Mais le vrai maître de la primale, c'est toi en France. Ça fait un moment que tu as testé plein de trucs intéressants. Et en fait, moi, ça m'intéresse parce que je trouve qu'il faut remettre en question la théorie du germe. Et en fait, ce que tu fais, c'est l'exemple parfait qui remet en question la théorie du germe. Donc, d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es ? Voilà, dire qui tu es en quelques mots. D'accord. Alors, moi, je suis connu un peu sur le pseudo de Carnidoc sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai une chaîne actuellement qui s'appelle Plus Carnidoc, qui s'appelle Vegan Tragédie, dans laquelle je parle un peu de tout ce qui est Primal Diet, mais pas que. J'ai fait aussi des vidéos un peu sur des avant-après du véganisme. Alors moi, j'ai été pendant 7 ans sur une alimentation qui était selon mes pensées parfaites. C'est-à-dire avec des légumes frais cuits à la vapeur, des fruits, de la viande, du gras saturé, du poulet, pas beaucoup de bœuf, voire quasiment pas. Et cette alimentation, donc riche en aliments, on dit bon pour la santé et de façon équilibrée, m'ont amené vers un déclin physique, je dirais même physique et mental. Donc, j'en étais arrivé à avoir des problèmes de dents. Par exemple, j'avais la mâchoire qui était de temps en temps douloureuse. J'avais les dents qui bougeaient. J'avais également des palpitations, extrasystoles, ce type de choses. Des problèmes de sommeil avec des réveils nocturnes, problèmes de circulation de sang aussi. J'avais parfois des paralysies, des membres. Donc, ça m'arrivait aux deux bras en fait la nuit assez fréquemment, de me réveiller la nuit et d'avoir un bras qui ne bouge plus. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais ça fait un peu bizarre. Il y a pas mal de gens qui ont ça et je pense que c'est un gros problème de carence et de toxicité. Sinon, c'est quand tu te couches genre sur un bras et que la situation est... Ce n'était pas ça. C'était vraiment que ça arrivait comme ça en fait, sans raison, même si je ne me couchais pas sur le bras. Et ça restait et j'étais vraiment obligé de le bouger comme ça pour que ça revienne. Alors, il y a des gens, ça leur arrive, c'est les gens, mais il y a pas mal de gens avec qui ça arrive. En plus de ça, j'avais un très mauvais sommeil et puis des réveils nocturnes. On peut ajouter aussi que je maigrissais et que j'avais de moins en moins d'énergie. C'était un déclin. Malgré le fait que je mangeais 6 oeufs par jour, 5 à 6 oeufs par jour, je mangeais des patates douces, des brocolis tués à la vapeur. Tout un éventail d'aliments qui sont dits être sains pour la santé. Je ne mangeais aucun aliment industriel. Et voilà, j'avais aussi un apport en gras, en gras végétal aussi, comme les huiles végétales et le chocolat noir et également le gras de coco. Donc voilà pour ce qui est de mon alimentation. Et donc suite à ça, mon amégrissement continue et mon énergie qui était faible. J'ai dû, il y a un jour, j'ai vu une vidéo de, comment il s'appelle, Vegetable Police. Alors lui, son idée à l'époque, c'était d'aller manger que de la viande de bœuf cuite. Alors moi, je suis allé sur ce qu'ils appellent la carnivore diète. Je ne sais pas où il en est d'ailleurs parce qu'il a changé 3000 fois de régime. Je crois qu'il est revenu à la végane diète. Oui, je voyais que c'est possible. Peut-être qu'un jour, il va trouver que c'est l'entre-deux qui marche mieux. Il a tout essayé, le gars. Il a essayé d'ailleurs à Jonas la plume de la diète. Non, non, il a fait une héros carnivore diète. En fait, il ne faisait pas les jus parce que pour lui, ce n'était pas normal. En fait, c'était soit la viande, soit les jus. Et du coup, il ne faisait pas les jus avec. Je pense qu'il est juste à sa prête d'être sur le truc vraiment parfait et il se loupe. Ce n'est pas mon problème. Du coup, je l'ai vu faire son régime carnivore. Je suis allé sur ça. Je faisais 70 kg pour 1,90 mètre, ce qui n'est pas gros. Je suis grand et ça faisait très mince. J'ai perdu encore plus de poids sur la carnivore diète. Pour moi, c'était pire. J'étais tombé à 68. Moi, je pensais que c'était normal parce que je me disais, oui, c'est la détox. C'est vrai que j'ai eu une détox pendant ce temps-là. Au début, je ne pouvais rien digérer du tout. Mais je perdais beaucoup d'eau et je me déshydratais. Ensuite, je suis tombé sur Surridge. Lui qui avait une approche crue avec un peu de miel et des produits laitiers. Et là, je me suis lancé sur ça. J'ai commencé à regagner un peu de poids. Je suis arrivé à un palier. Il a fallu que je me renseigne un peu plus sur le travail d'Ajonus Vonderplanitz pour ajouter les jus de légumes entre les repas. Pour moi, c'était le truc qui m'a vraiment fait arriver proche de la santé. Un retour à la santé. Les jus de légumes entre les repas, les repas de viande crue, les produits laitiers avec le miel cru et les fruits. Et donc, tu en es là maintenant ? Ou ça a encore changé ? Et j'en suis là. Non, j'en suis là maintenant. Il y a les huîtres aussi. Mais j'en suis là. J'en suis à la Pramol Diet dans son intégralité. À l'heure d'aujourd'hui. Et donc, c'est là que tu te sens le mieux ? Là, je me sens le mieux. Donc, j'ai repris 20 kilos depuis ces trois années. Le gain de poing a été assez rapidement atteint. Puis après, ça stagne. En fait, je ne ressens plus tellement. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es dans cette diète ? Je pense que ça fait deux ans et demi. Deux ans et demi. Donc là, tu estimes d'avoir atteinte à meilleure santé ? Je pense que ça va s'améliorer encore. Je ne sais pas si... Je pense qu'on est encore très toxique. Alors, Arjunus disait que lui, c'était entre 7 et 40 ans pour se détoxifier complètement et se refaire. Putain. Oui, il y a le temps. Mes dents ne bougent plus. Elles sont solides. Je peux manger des morceaux de viande comme ça sans avoir peur de me casser une dents. Et je pense qu'il y a des gens qui ne seraient même pas capables de faire ça. croquer dans une piste de poulet cru. Ah ouais ? Moi, quand je n'y connaissais rien en alimentation, j'avais les dents super fragiles. Pareil, j'avais les dents qui bougeaient. Pas énormément, mais qui bougeaient. Tu sentais que si tu poussais, ça bougeait un peu. Et surtout, j'ai mes dents qui se cassaient super facilement. Ça m'est arrivé deux fois. Ça, c'est quand j'étais très jeune. C'est quand j'avais 17 ou 18 ans. Je me réveillais le matin et je me réveillais avec une dent cassée. Je me réveillais avec des bouts de dents dans ma bouche. Parce que la nuit, je serrais mes dents et juste ça, ça me cassait des dents. Je me suis cassée deux dents comme ça en me réveillant un matin avec des bouts de dents dans la bouche. C'est horrible. Et la dernière fois que j'ai eu une dent qui s'est cassée, c'était je crois en 2015 où je buvais un truc avec une paille. J'ai un petit peu mâchouillé la paille et de mâchouillé la paille, ça m'a cassé une dent. C'est ça d'être carencée. Oui, c'est ça. J'ai été super carencée. J'avais une diète dégueulasse. J'avais déjà l'intestin en sale état depuis je ne sais pas combien de temps. Et depuis que j'ai guéri mon intestin, je n'ai plus du tout ce genre de souci. Mes dents ne se cassent plus. Après, oui, je disais dans une autre vidéo que j'ai cette dent qui est une fausse dent et qu'en fait, ils n'ont jamais bien, ils l'ont changée quatre fois. Et les quatre fois, ça n'a rien arrangé. En fait, j'ai tout le temps la gencive inflammée autour de cette fausse dent. Et je ne sais pas pourquoi. Et donc, selon toi, ce serait peut-être une détox. Mais enfin, c'est la dent qui a été changée. Et je pense que mon corps la rejette comme une greffe. Ça, c'est possible. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien, si tu veux, qui n'ont même pas… Parce qu'il y a aussi l'histoire des amalgames. Ça, c'est pareil. Je pense que ce n'est pas bon. Enfin, les amalgames, on a reçu. Oui, oui. J'ai vu. Il y a des tas de gens qui ont des soucis de santé à cause de leurs dents et de ce qu'on leur a trafiqué dans leur bouche. Et sinon, je voulais savoir aussi comment ça s'est passé pour toi, la transition de manger normalement, à manger une primale diète ou avec la viande crue, etc. Psychologiquement, comment tu as pu faire la transition ? Et même au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça te plaît de manger comme ça ? Parce que, par exemple, Jérémy disait que ce n'est pas une explosion de saveur dans la bouche, c'est sûr. Donc, est-ce que toi, tu manges ça sans plaisir ou est-ce que tu as fini par t'habituer au point où tu trouves ça bon ce que tu manges ? Alors, déjà, avant, moi, les sept années que j'ai passées, quand je mangeais des aliments bruits de cul à la vapeur, déjà, ce n'était pas le key. Parce que quand on mange des trucs, peut-être plus de trucs où tu peux mettre des saveurs, mais au final, ça reste assez soft au niveau des saveurs. Tu peux mettre de plus de trucs superficiels, des poudres et tout ça dessus. On peut le faire aussi en primal, c'est-à-dire mettre des herbes, des petits trucs pour donner du goût. Oui, voilà. Moi, je ne le fais pas. Alors, au niveau du goût, comment j'ai fait la transition ? J'y suis allé cash, j'en avais rien à cirer. En fait, il fallait que je retrouve ma santé dans ma tête et je savais qu'il y avait un truc qui me manquait. Et je voulais me revoir physiquement avec toi, avec la forme de mon visage comme j'avais avant et pas le mec que je voyais qui, pour moi, n'était pas moi. J'étais venu au point de me voir dans la glace et de me dire que ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre que je vois. C'est bizarre. Quand tu te vois émacié, que ton corps est tout sec. Mon objectif, c'était ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en reprenant du poids, je me suis aperçu que c'est aussi comme ça que les autres trucs que j'avais, les problèmes de palpitations, d'extracistole, d'insomnie, ont disparu au fur et à mesure que j'ai repris du poids. Et notamment du gras, parce que je n'ai pas pris que du muscle, j'ai pris du gras aussi. Je pense que le gras, quelqu'un qui est en bonne santé, normalement, on le voit un peu gras, on ne le voit pas sec. Je pense que tous les mecs qui font de la musculation, bodybuilders qui sont secs, ne sont pas en bonne santé et sont en train d'atteindre des niveaux de toxicité énormes. Oui, on doit avoir un peu de gras, c'est normal. Oui, je pense. Mais donc, toi, manger comme ça, finalement, c'est bien pour ta santé, mais au niveau du goût, ça ne te dérange pas forcément ? Non, pas du tout. Je refuse de mettre un truc qui soit... Même si ça rendrait mon aliment meilleur, si je me dis dans ma tête que ce n'est pas bon, je ne veux pas le manger. D'accord. Parce que moi, je la trouve intéressante, la primal diet. C'est vrai que je pense que c'est une alimentation complète. D'ailleurs, est-ce que tu peux détailler c'est quoi la primal diet en quelques mots ? Qu'est-ce qui est autorisé et interdit, si on peut parler comme ça ? Alors, on va prendre un cas typique. En gros, ça va être une alimentation composée de jus de légumes, produits laitiers, viande crue, toutes sortes, les abats, les différentes parties musclées, tout ça. Les fruits aussi également, de façon modérée, les fruits. Alors, Jonas le conseillait plutôt dans l'après-midi, c'est ce que je fais, moi, au goûter. En jus ou entier ? Ah non, non, les fruits en entier. Ah ouais, ok. Je la mets en jus, les fruits. S'il y a juste le jus d'orange qui fait avec du gras, mais c'est tout. Ah ouais, parce que Sverich, il mange des fruits, mais il n'avale pas les fibres, donc c'est comme s'il faisait du jus. Ouais, mais non, normalement, il n'y a pas dans le standard primal diet. Il y a le jus d'orange, si tu veux, il y a le jus d'orange avec un peu de gras. Il y a une recette comme ça. Je l'ai fait de temps en temps, tu ne meurs pas quand tu fais un jus d'orange. Mais voilà, non, ce n'est pas en excès. Ce n'est pas des jus d'ananas, c'est des jus de tous les fruits à tous les repas. Et tu manges des légumes ou pas ? Non, je ne mange pas de légumes. J'en ai mis en conserve, comme tu veux, en légumes fermentés, que j'ai mis avec un peu de vinaigre et de l'eau. Donc, tu manges des légumes fermentés ? Ouais, mais non, je l'ai fait une fois, ils sont dans les bocaux encore. C'est un goût de choucroute, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. En fait, je n'avais pas du tout, moi. Bon, ce n'est pas mauvais, mais j'ai préparé ça dans le cas où c'est la fin du monde. J'ai mes petits pots de légumes, ça ne sera pas le kiff, mais je vais faire avec. Et voilà. Ok, mais par contre, tu bois des jus de légumes. Ouais, c'est ça, jus de légumes. Beaucoup d'ailleurs, parce qu'au final, je fais presque 500 ml par jour. Ouais. Et tu disais, c'est principalement céleri et carottes ? Ouais, céleri et carottes. Après, il n'y a pas que ça, il y a chouvert aussi. D'accord. Chouvert, en fait, de temps en temps. Ça alterne un peu ? Ouais. Ouais. Chouvert, il y a des courgettes aussi, il peut faire du fenouil. Ok. Et tu disais aussi des fruits de mer un peu des fois ou juste les huîtres ? Les huîtres, j'en mange pas mal. J'en mange, là en ce moment, je suis à 4, mais c'est très gros. Moi, je prends les types, les 0. Donc, ça fait 200 grammes d'huîtres, je pense, par jour. D'accord. Et pourquoi tu en manges tous les jours ? Parce que je pense que c'est bon. Alors, Johnny disait que ça permettait de détoxifier le mercure qu'on avait dans le cerveau grâce au mercure qu'il y avait dedans qui était du mercure plus naturel. Ah ouais. Ok. D'accord, ok. Et je pense que c'est riche en plein de minéraux et tout ça. Ok, ok. C'est un qui est, tous les minéraux qu'il y a dans les fruits de mer, généralement. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est super pour la santé, les fruits de mer. Et sinon, donc, est-ce que tu peux parler de ce que tu as, du coup, de ce que cette diète t'a fait découvrir sur les microbes et les germes, de manière générale ? Pour la théorie des germes. Bah oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Et puis, qu'est-ce que, tu as fait de la high meat ? Donc, la high meat, c'est en fait de la viande que tu fais pourrir. Enfin, je te laisse expliquer tout ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de la théorie du germe, des microbes en général, et puis de la high meat et de ce que tu as expérimenté toi-même et des conclusions que tu en as tirées, en fait ? Alors, là, déjà, ce que je vais dire, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une vérité. Ça va vous faire votre propre avis sur ceux qui écoutent. Moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune bactérie et aucun germe qui vient infecter de l'extérieur à l'intérieur. Pour moi, ça, c'est un pur mythe. Tout se passe à l'intérieur et tout est causé par un excès de toxicité. Donc, je pense que salmonelle, E. coli, H. pylori, n'importe quelle bactérie ne prolifère pas dans le corps de façon hasardeuse et pour prendre le pouvoir. Et je pense que c'est décidé en intérieur. Et d'ailleurs, il y a toute une histoire par rapport à ce qu'on appelle la dysbose en disant qu'il y aurait certaines bactéries qui auraient pris le contrôle sur d'autres dans la flore et que du coup, elles prendraient le pouvoir. Mais je ne crois pas. Je pense que c'est le corps lui-même qui décide dans certains cas de faire émerger plus une bactérie qu'un autre. Par contre, je pense que les aliments que l'on mange peuvent influencer forcément les bactéries que le corps va utiliser pour détoxifier. Par exemple, le cas du sucre, je pense qu'un excès de sucre va en effet faire grandir certains types de micro-organismes plus que d'autres. Et dans ce cas-là, le corps va utiliser ces micro-organismes pour détoxifier au lieu d'utiliser les autres qui étaient plutôt peut-être moins qui avaient peut-être moins de conséquences sur la santé. Donc pour moi, bactéries, virus et ce qu'on appelle les parasites, certains types de parasites comme par exemple le teignard ou celui du cochon, trichosis, un truc comme ça. La trichinosis. Je pense que le corps les utilise. Et d'ailleurs, il y a une étude sur ça dans la vidéo qui montre qu'en donnant des ovules à certaines personnes qui étaient atteintes de la maladie de Crohn, on avait un pourcentage très élevé de guérison. que les microbes en général et que les parasites qu'on a, ça ne vient pas de l'extérieur pour nous tuer, c'est le corps qui les accepte et qui les utilise pour rétablir l'équilibre. Je pense qu'il y a plusieurs idées là-dessus. Je pense que d'une part, il y en a, c'est créé à l'intérieur. Pour ce qui est les oeufs extérieurs, je pense que le corps est capable de les utiliser. Et je pense également que d'après les expériences d'Agenius Wonder Planets, que chacune des cellules dans le corps peut créer un parasite, un symbiote du coup. Ça, c'est intéressant parce que quand tu regardes les théories de Béchamp et de Gaston Nassens, je crois que je t'avais envoyé ça il y a quelques mois. Oui, tu m'en avais parlé. C'est aussi leur théorie, surtout Gaston Nassens, il a vraiment... Mais ça, c'est... Pour le fait que les cellules auraient une graine pour faire émerger un... En fait, la théorie de Nassens qui rejoint celle de Béchamp, mais je ne sais plus si Béchamp, il était allé aussi loin que Nassens, parce que Nassens, en fait, il avait fabriqué son propre microscope qui était d'une certaine puissance avec une certaine lumière qui permettait de voir ce que les microscopes normaux ne permettaient pas de voir et notamment tout le vivant et en allant très loin dans le tout petit. Et en fait, il avait découvert que tous les microbes... Donc, dans la théorie officielle d'aujourd'hui, il y a plusieurs règnes. Tu sais, il y a le règne des bactéries, il y a le règne des champignons, il y a les parasites. Donc, tout ça, c'est séparé, le règne... Enfin, les virus, et qu'en fait, tout ça, c'est des règnes séparés. Tu sais, le constat de Gaston-Assens, c'était qu'en fait, c'est tout la même chose. Alors, je ne sais plus s'il inclut les parasites, il n'inclut peut-être pas les parasites là-dedans, mais en fait, il a démontré, il a observé qu'en fait, tout démarre d'un petit organisme unisimil. C'est une microzyma, en fait, mais lui, il appelle ça l'estomatide. Voilà, c'est ça, que Béchamp appelle microzyma et que lui, Gaston-Assens, s'appelle l'estomatide. Et qu'en fait, à partir de ça, donc ça, c'est la forme de base la plus petite et que selon l'environnement, selon le milieu, il va se transformer en champignons, puis bactéries, puis voilà, plusieurs niveaux de champignons et de bactéries, en fait, et ça fait comme un cercle, il revient à son état d'origine de petites cellules unicellulaires, de petits organismes unicellulaires et en fait, qu'en fait, tout est un tout et que ce n'est pas des règnes séparés comme on le dit aujourd'hui. Et donc, c'est son observation et ça rejoint d'autres théories, tu sais, ça rejoint aussi un petit peu la théorie de la GNM, de la German U-Medicine, pour la German U-Medicine, ils disent aussi qu'en fait, tous les microbes sont fabriqués dans le corps par le corps et qu'effectivement, ça fait un cycle. Je ne sais pas s'ils le disent exactement comme ça, mais ça rejoint un petit peu cette théorie aussi. En tout cas, moi, ce que je voulais dans cette vidéo, c'était justement ça, c'est ouvrir l'esprit aux gens pour que les gens arrêtent de croire qu'il n'y a qu'une théorie, parce que c'est que des théories tout ça. La théorie officielle, c'est une théorie, ça n'est pas une vérité, on nous le fait, c'est une vérité unique et mondialement reconnue, etc., mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est juste que les autres théories ont été très lourdement attaquées pour les rendre silencieuses et pour qu'il n'y ait qu'une seule théorie qui soit comme avérée, mais ce n'est pas avérée, c'est une théorie, la théorie actuelle. Donc voilà, c'est en ça que je voulais faire cette vidéo pour vraiment mettre ça en lumière qu'il y a des tas de théories différentes et des scientifiques très intelligents qui sont allés très loin dans leur recherche, mais qui ont été baillonnés, d'accord ? Qui ont été, on les a fait, on les a fait taire, voilà, comme Béchamp, c'était, à l'époque, c'était la concurrence entre Béchamp et Pasteur, d'accord ? Et ils étaient de la même époque, Pasteur a appliqué des tas d'idées de Béchamp et au final, lequel des deux a gagné Pasteur ? Mais pourquoi ? Pas forcément parce qu'il avait raison, c'est tout simplement parce que les théories de Pasteur faisaient engranger plus d'argent à la mafia médicale qui n'en était pas au point d'aujourd'hui, mais qui était déjà assez importante et donc la théorie de Pasteur, ça rapporte tout simplement plus d'argent que la théorie de Béchamp. Quand on dit que c'est le terrain le problème, on ne va pas vendre tous les médicaments parce que là, la théorie du germe, c'est pratique pour chaque microbe, un médicament, pour chaque microbe, un vaccin. Ouh là là, je crois qu'on va se faire censurer là si on va plus loin dans la vidéo. En tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des tas de théories et il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser parce que rien n'est tout blanc, tout noir. Et encore une fois, s'il y a des gens très intelligents, des scientifiques qui ont passé leur vie à étudier ces choses-là, qui ont constaté d'autres choses que ce qu'on nous dit, ce n'est pas qu'ils étaient fous, ce n'est pas que... Voilà, c'est qu'il y a des choses à découvrir. Pour revenir juste sur l'histoire des parasites, Ajonus avait fait une expérience sur un morceau de viande. Il a prouvé qu'en fait, dans certaines conditions, les cellules vont faire germer un parasite sans qu'il y ait une mouche ou quoi que ce soit dessus. Il l'avait laissé dans une chambre fermée, avec aucun contact avec l'extérieur. Je crois que c'était un morceau de mouton. On pourra retrouver l'expérience, mais en gros, quelques jours, avec garder une certaine température, ils pouvaient faire émerger des parasites, des cellules. D'accord, c'est intéressant. Donc, ça va plus loin que la théorie de Gaston Nassens ? C'est même plus la théorie, en fait. C'est quasiment... C'est comme Gaston Nassens, il l'a constaté. Il y a même des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, sur Internet de manière générale. Enfin, il faut chercher parce que Gaston Nassens, il a été traqué au point où il a dû se cacher et finir par faire ce qu'il faisait de manière clandestine. Bref, il a constaté aussi cette évolution dont on parlait de cellules, de toutes petites cellules et le changement et le cycle comme ça de champignons, bactéries, etc. Il l'a constaté aussi. Mais voilà, c'est intéressant. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être des choses qui viennent de l'intérieur et qui se développent pour une bonne raison. Donc, tu as fait de la high meat et ça aussi. Donc, c'est intéressant par rapport à la théorie du germe qui dit que si on est malade, c'est parce qu'on a trop de telles ou telles bactéries dans l'intestin. Par exemple, beaucoup de gens qui ont des soucis d'intestin font des analyses et puis ça ressort qu'ils ont trop de E. coli, de E. coli et on leur dit vous êtes malade parce que vous avez trop d'E. coli. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre des antibiotiques pour enlever l'E. coli qui cause les symptômes. Mais en fait, si on va dans l'autre théorie qui est la théorie du terrain, c'est, tu as l'E. coli mais c'est une conséquence d'un déséquilibre à la base en fait. Vas-y, donc, qu'est-ce que tu as fait avec ta viande pourrie et raconte tout ça. Alors, du coup, moi généralement, j'en fais plus chez moi de la high meat. J'en ai fait beaucoup au début mais le problème de la high meat, il faut savoir, c'est de la viande pourrie donc c'est que ça pue et la high meat, même si vous la mettez dans un coin de votre maison, ça va puer dans toute la maison. Donc là, j'en ai fait pour l'occasion quand tu m'as demandé, là il y a une semaine et une ou deux semaines. Donc, j'ai fait de la high meat version accélérée, c'est-à-dire que j'ai pris de la viande. Là, en l'occurrence, je l'ai essayé. Alors, avant ça, pourquoi, ça vient d'où en fait ? C'est une idée d'Agenus de faire de la high meat ? C'est qui qui a eu l'idée de faire ça ? Non, alors lui, il avait découvert cette idée, je pense que c'était chez les Inuits. D'accord. Il y a un extrait dans son bouquin où en fait, il va chez, non, c'est pas dans son bouquin, c'est lors d'une conférence qu'il fait, il explique qu'il est allé chez les Inuits et en fait, ils avaient enterré dans un truc enveloppé de la viande et dessus, il y avait genre plein de champignons de toutes les couleurs. Et donc, il était chez les personnes qui l'accueillaient et les mecs lui ont ramené, donc ils ne savaient pas ce que c'était en fait, ils lui ont ramené le petit morceau là, comme ça, tout dégueulasse, ils pensaient que c'était des herbes ou un truc comme ça et ça puait tellement qu'ils lui ont mis des cotons dans le nez avec de l'huile dessus pour pas qu'il sente et il y avait des enfants qui étaient tout contents, qui étaient tout heureux d'avoir la high meat et voilà, c'est sa découverte de la high meat. Alors après, il a fait des échecs, des essais en fait sur des clients et il s'est aperçu que notamment chez les cas dépressifs, ça pouvait être une aide incroyable chez certaines personnes et bon, moi j'ai demandé dans mes contacts qu'il y a certaines personnes que ça les rend euphoriques en fait d'en manger. C'est ça, j'ai entendu ça mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il y a certaines personnes qui disent que ça ne leur fait rien. Moi, ça ne m'a jamais fait grand-chose personnellement. Voilà, s'il y en a qui ça leur fait quelque chose, je les crois. j'en ai vu en direct à qui ça faisait de l'effet. C'est peut-être un effet de placebo ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que ça va me faire de l'effet, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Alors du coup, raconte, comment tu fais de la high meat ? C'est simple, couper des morceaux, le mettre dans un pot comme ça, laisser normalement, là je n'en ai pas fait beaucoup parce que je ne vais pas en manger trois tonnes et je ne vais pas en laisser chez moi parce que ça pue, j'ai des clients ici. Normalement, on le met à peu près un quart ou un tiers et c'est ça d'air. C'est quoi comme bout que tu as mis ? C'est quoi comme viande ? Alors là, j'ai un peu de poulet, j'ai des rognons. Tu peux mélanger sur un type de viande en fait ? Normalement, on fait un seul type mais là, j'ai fait pour l'occasion. D'accord, ce n'est pas dérangeant de mettre un bout de poulet, un bout de bœuf ou quoi ? On peut faire ces petites combinaisons si on a envie. Si on est chaud, non, je n'ai pas. Ok, donc là, tu n'as mis quoi ? Que des abats ou de la viande aussi ? du coup, il y a des rognons dedans. Il y a des rognons, il y a du musc, il y a du poulet. D'accord, Donc, tu les mets dans un bocal et tu le laisses fermé, ouvert ? Alors, tu laisses le bocal fermé. Normalement, on doit l'ouvrir une fois tous les trois jours. Il y en a, ils l'ont laissé plusieurs semaines sans avoir de soucis. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà, je crois que dans notre estomac, dans notre estomac, dans les intestins, c'est plutôt des bactéries aérobies, je crois. Du coup, je pense qu'il disait de bien faire fermenter pour avoir les bonnes bactéries. Ok, donc il peut y avoir des mauvaises bactéries ? Non, des bonnes bactéries dans le sens de bactéries qui sont dans le… Mais ça ne changera rien du tout, en fait, même si c'est les autres. C'est pour avoir, pour avoir en gros la fermentation, pas la fermentation, mais on va dire la puce réflexion de ce qu'on pourrait avoir comme dans les intestins. Enfin, des bactéries ou les bactéries qui sont dans le cou, dans le côlon. Mais du coup, si tu prépares mal ta high meat, c'est-à-dire que tu n'aères pas, etc., ça ne va pas te rendre malade, c'est juste que ça ne va pas être aussi bénéfique, c'est ça ? Je ne pense pas. Ouais, franchement, à mon avis, ils ne leur font pas beaucoup d'oxygène, donc là-dessus, c'est théorique. Je ne pense pas que si je laisse le pot comme ça deux semaines, ça va me rendre malade si j'en mange. D'accord. Et donc, tu le mets dans ce bocal, tu l'aères de temps en temps, tu peux le laisser soit dans le frigo, soit dehors, c'est ça ? C'est juste que dehors, ça va plus vite. Ça va plus vite, voilà, c'est tout. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu attends un minimum de jours avant de le consommer ou tu peux consommer un peu chaque jour, piquer dedans et puis refermer, etc. Ouais, tu peux faire ça. Non, tu peux... Alors, un jaunis disait que les deux premières semaines, c'est là où les bactéries étaient les plus actives et qu'il fallait attendre un peu, en fait. Qu'est-ce qui se passe si tu le manges au bout d'une semaine au lieu de deux ? Lui, il disait que ça pouvait, chez les personnes très toxiques, leur faire une forte détox. Il fallait même mieux attendre après les deux semaines pour y aller doucement. Ah ouais. D'accord. Moi, je pense qu'en fait, vu que l'aliment est décomposé, il peut être très vite assimilé et les nutriments assimilés forcément entraînent des détoxifications très importantes. Je ne crois pas que ce soit forcément le fait qu'on mange les bactéries, qu'ils changent quoi que ce soit, en fait. Je pense que c'est tout relié à la nutrition. D'accord, OK. Et donc, quand tu ouvres ton bocal après une ou deux semaines, il y a quoi ? C'est devenu noir ? Il y a des champignons ? Une semaine, ça dépend si tu l'as essayé dehors. Parce que là, je l'ai essayé dehors parce que vu qu'on avait un temps qui était court, là, tu vois, il est... J'ai montré, je ne sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est un peu... Je t'enverrai une vidéo, mais il y a une espèce de petit liquide dessus, un petit peu jaune. C'est un petit peu baveux, quoi. OK. Et si tu laisses un an, je crois que c'est les moisissures qui prennent le dessus. Tu as genre plein de moisissures dessus. Et tu peux quand même les manger. Ah, bien sûr. C'est ce qu'a fait Gatis dans sa vidéo, enfin plusieurs fois d'ailleurs. Il y a un moment, il a un bout d'entrecôte qui est tout blanc. Ah non, je n'ai pas vu. Ouais. Et il le mange, il mange le gros bout comme ça. Je pense que c'est épicé du coup. En fait, ça prend à la gorge. Ouais, ça prend... Même là, au bout de deux semaines, ça prend à la gorge. On sent comme si c'était épicé. Ça a un goût de fromage un peu ou... Alors, ça peut avoir un goût de fromage si c'est léger. En fait, on est sur le début avec du gras en fait, s'il y avait un peu de gras dessus. Ça peut avoir un léger goût de fromage mais au bout de deux semaines, dehors, ça n'a pas le goût de fromage. Ça a un goût de quoi ? Alors, ce qu'il y a un goût de fromage, c'est par exemple le porc. Au début, un ou deux jours, si c'est laissé dehors, ça prend un petit côté visqueux et ça a un petit goût de fromage. Et sinon, c'est franchement, en mon avis, c'est proche des excréments. c'est dégueulasse. Ça sent la merde. On va se le cacher. La viande pourrie, ça sent un peu la merde. Oui, mais c'est pour ça. C'est comme la fermentation que tu as dans le colon, je pense en fait. Enfin, la fermentation, je pense que ça se rapproche de ça. Parce que dans le colon, normalement, tu as la dégradation du collagène. Du coup, tu manges ça pour une raison en particulier. pourquoi on fait pourrir la viande ? C'est juste que ça détoxe. Oui. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des problèmes, certains avec des problèmes de digestion et d'autres, des problèmes de dépression. Ce qui n'était pas vraiment mon cas à moi, même si j'avais au début, avant de commencer la première diète, des petits passages avec des mauvaises pensées. Non, pour moi, c'était vraiment le but, c'était de montrer qu'il avait raison. Que ce ne sont pas les bactéries qui vont rentrer dans mon système et qui vont monter les colis qui vont monter à mon cerveau et qui vont m'envahir. Il fallait que je le prouve. Il fallait que je me le prouve à moi-même, surtout. D'ailleurs, tu as envoyé certains bouts de viande pourrie dans un labo. Tu peux raconter si c'était une viande pourrie de combien de jours ? Quelle a été leur conclusion dans le labo ? La viande que j'ai envoyée, on était sur du entre 1 et 2 mois. Peut-être plus même pour le foie que j'avais mis. J'avais mis du foie, de la cervelle et du poulet. J'avais fait un petit mélange. J'ai envoyé ça au labo. Le labo a dit que c'était négatif. Enfin, c'était positif. Il y avait des bactéries qui étaient en excès et notamment E. coli, souche pathogène. Pas E. coli qui est soi-disant la bonne bactérie E. coli, mais celle qui serait la souche pathogène. La principale viande qu'il y avait dedans, c'était le foie. Le foie, il faut savoir que souvent quand on le fait fermenter, il part un peu en acidité. Je pense que E. coli étant une bactérie acide au fil, ça a permis à cette bactérie d'émerger plus que les autres. Il n'y a pas que ça. Il y en avait plein d'autres dedans. Il y avait E. coli qui était quand même en grand nombre. On a aussi E. coli. C'est aussi une bactérie de notre flore à la base qui est normalement assez acide. Plus acide que ce qu'ils disent, je pense, à mon avis. Il y en a qui disent que c'est carrément neutre dans les intestins. Il y en a d'autres qui sont un peu plus modérés ou disent que non, ça peut être plus acide ou plus ou moins. Ils ont décelé un taux 15 fois supérieur. C'est ça, c'est 15 fois que j'ai son pote. 15 fois supérieur à ce qui est dangereux, c'est ça ? Oui, 15 fois. C'est énorme, 15 fois. 15 fois, la limite maximum. Oui, et c'est ce que tu mangeais toi sans souci. Oui, et celle-là, en plus, parce qu'autant des fois j'ai mangé un petit bout, celle-là, j'en ai mangé plein, j'avais peut-être 2 ou 3 kilos de la viande comme ça. Parce que j'avais fait les stocks avant l'été et j'avais un stock de peau avec des morceaux de foie. Donc, j'en ai bouffé tous les jours. Voilà, et tu n'étais pas malade. Non, pas malade, non. Pas une seule fois, ça m'a rendu malade. Et si tu veux peut-être prouver aux gens qui nous regardent qu'effectivement tu les manges. Je vais me reculer un peu du coup. Tiens, je vais baisser ça. Alors, le beau T-shirt. Vas-y, montre ton T-shirt. C'est quoi ? Je mets un masque en forêt et je pêche des arbres. Alors, ce T-shirt, je le vendais mais ça a été interdit à la vente. Tous mes T-shirts ont été refusés. Non, c'est vrai ? Oui, ils ont tout supprimé. Au moins, tu as le tien. Alors, voilà. Donc là, j'ai un petit bout de... Donc ça, c'est un petit bout que je n'ai pas réussi de ne pas en mettre sur mon PC de rognon. C'est comme du rognon mais très fort. Il y a un espèce de truc un arrière-goût sur la viande qui n'est pas bon. Oui. Est-ce que tu rinces un peu les rognons avant de les mettre comme ça ? Parce que normalement, quand on les cuisine, tu sais, tu rinces pour enlever l'urine, tout ça. Non, tu laisses ? je laisse. Donc ça, là, on a un petit bout de poulet. Donc voilà, celui-là, il doit avoir deux semaines pareil que les autres. Rien que de regarder, j'ai envie de vomir. C'est dur. Je ne sais pas comment tu fais parce qu'il faut avoir la volonté quand même. Même si tu te dis que ce n'est pas dangereux, le goût et l'odeur, on n'a vraiment pas l'habitude. Après, comme tu me disais, les esquimaux, ils mangent ça depuis qu'ils sont gamins. voilà, ça fait partie de leur tradition et tout. Ils sont habitués, mais enfin, c'est vrai que nous, pour faire ce genre de transition, ce n'est pas facile. J'ai un petit bout de poulet. On peut voir, il y a une espèce de truc un peu orange dessus. Attends, bouge pas trop. tu bouges. C'est un peu visqueux. OK. Là, ça va, ce n'est pas les plus hard que j'ai fait. je pourrais manger en entier. Et sinon, au niveau du goût, tu préfères quand même quand c'est frais ou tu préfères quand c'est comme ça un peu pourri ? Je préfère quand c'est frais. Ouais. Là, c'était bon, là. OK. Là, ça va. En tout cas, ça prouve une chose que ce qu'on nous dit que quand la viande est pourrie ou quoi, ce n'est pas… ça ne rend pas forcément malade et si ça te rend malade… Enfin, toi, ta théorie, c'est plutôt que si ça te rend malade, c'est que ça détoxe. C'est ça ? Ouais. OK. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui détoxe parce que les gens, ils vont manger des aliments crus et ils vont détoxifier aussi. Il y a des gens qui n'ont pas mangé des aliments crus depuis des années et puis d'un coup, ils se mettent à manger une huître et ils sont malades pendant trois semaines. C'est parce qu'il y avait du poison dans l'huître ou quoi que ce soit. C'est que les mecs, ils détoxent d'un coup plein de trucs qu'ils ont dans le corps. D'accord. Avec les minéraux, ce n'est pas forcément une question de bactéries ou quoi que ce soit. C'est ma théorie, je pense. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça, comme je te disais, que c'est intéressant de faire ces vidéos où on s'ouvre un peu l'esprit à d'autres théories parce que moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai mes propres théories. Mais voilà, c'est des théories et même ce qui est censé être prouvé, en fait, n'est pas prouvé. Il faut partir du principe que tout ce qu'on vous dit, c'est… Il faut remettre en question. Ça peut être revu tout, mais tout. Il faut remettre en question. Parce que les théories officielles, c'est juste que on a décidé de les prioriser parce que ça a rangé certains lobbies, certaines personnes. Mais c'est pour tout ça. Donc, effectivement. Bon, super. Écoute, merci pour cette interview intéressante qui, j'espère, ouvrira l'esprit des gens puisque c'était le but. Et voilà, je voulais préciser qu'avant que les gens se lancent à faire de la viande pourrie, etc., je pense qu'il y a quand même certaines précautions à connaître. Donc, si jamais ils ont des questions, qu'ils se renseignent quand même, qu'ils te contactent, toi. Tu as un groupe Facebook, t'as ta chaîne où tu peux répondre. D'ailleurs, on peut venir sur le groupe La Santé Primal qui bouge bien parce que malgré on doit être quoi ? On doit être 170 et il y a de l'ambiance, il y a du monde. Ça rigole bien. On a des cas spéciaux et voilà, vous pouvez venir voir sur le groupe. Voilà. Donc, effectivement, il ne vaut mieux pas juste se lancer comme ça sans connaître, non ? Il vaut mieux quand même poser des questions. Non, il faut venir me voir et prendre des consultations payantes. Obligé, vous n'allez pas y arriver. Non, mais parce que moi, quand je t'avais posé des questions, que je m'étais dit je vais tenter, par exemple, tu vois, j'ai un steak haché qui a 4-5 jours, il est déjà marron noir à l'extérieur et je n'ai pas confiance, tu vois. Selon ta théorie, on pourrait le manger, mais est-ce que oui ou non quand même ? Ça dépend comment tu l'as. En plus, c'est un steak haché, tu vois, donc ce n'est pas spécialement un morceau normal. Il y a des questions comme ça. Je ne vais pas te demander de répondre à ça parce que là, la vidéo, elle est déjà suffisamment longue. Mais enfin, voilà. Donc, je conseille aux gens que s'ils sont curieux sur ça et qu'ils aillent te voir sur ton site ou sur ta chaîne et qu'ils en parlent avec toi. Ce sera le plus simple. Pas de soucis. Bon, c'est cool. Écoute, merci. On se voit bientôt sur ton groupe. Pas de soucis. Allez, à bientôt. Salut.